Bonjour Frédéric Cuillerier. Bonjour. La loi d'orientation des mobilités qui est en discussion maintenant depuis presque un an au Parlement avait pour objectif notamment de résoudre ce que la ministre a appelé les zones blanches de la mobilité et la question des citoyens qu'elle appelait assignées à résidence par manque de transport collectif. Est-ce que vous estimez que ce projet de loi qui n'est toujours pas promulgué est à la hauteur des ambitions? Alors, il y avait deux aspects dans l'objectif de la loi. C'est effectivement ces fameuses zones blanches. Il y en avait un deuxième. C'est d'assurer la qualité des mobilités pour le quotidien des Français. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Il y a eu effectivement un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées, qui vont être adoptées dans le texte. Et l'Association des maires de France a pu être associée très tôt au projet. Et ça, ça a été une démarche véritablement exemplaire de la part de Madame la ministre de nous associer très tôt dans la procédure d'élaboration du projet de loi. Et nous avons pu, à cette occasion, faire entendre et faire revenir dans le débat la voix des maires. Et ça, c'est très important. Et notamment faire prendre en compte le fait que nous avons des zones blanches, des zones où la mobilité est difficile à mettre en œuvre pour des questions, notamment de financement. Justement, venons-en au financement au Sénat. Les sénateurs avaient imposé, si je puis dire, le versement d'une part de taxe carbone pour financer justement ces autorités organisatrices dans les zones rurales. Et ça a été balayé par l'Assemblée nationale et le gouvernement n'en voulait pas non plus, disant qu'une part de TVA qui serait donnée aux intercommunalités suffirait. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous regrettez ce choix ? Bien sûr, je regrette ce choix. Mais d'un autre côté, nous avons pu mettre en place des syndicats, on va pouvoir mettre en place des syndicats mixtes type loi et sérues qui ne seront pas limités aux seules communautés de communes à faible densité en matière de population et de mobilité. Ces syndicats mixtes loi et sérues vont pouvoir intégrer en leur sein les régions, bien sûr, mais éventuellement plusieurs communautés de communes avec à la fois des territoires très denses où le versement mobilité pourra être élevé et puis des territoires peu denses où là, le versement mobilité sera plus faible. Donc c'est une forme de solidarité que nous avons envisagé à travers la constitution de ces syndicats mixtes loi et sérues qui sont prévus dans la loi. Et l'Association des maires de France a soutenu cette proposition, ce projet. Sur un tout autre sujet, parlons de la lutte contre l'artificialisation des sols. Il y a une circulaire ministérielle qui est parue cet été qui a incité les préfets à se montrer beaucoup plus ferme vis-à-vis des maires et des présidents d'Interco, voire à même davantage utiliser leur pouvoir pour faire retoquer des documents d'urbanisme. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez vous-même été confronté dans votre département ? Je suis confronté à cette question puisque je préside un SCOT à travers un PETR et que cette circulaire, nous l'avons subie de plein fouet. C'est une circulaire du 29 juillet 2019 et qui a pratiquement bloqué nos travaux parce que la circulaire qui a très bonnes intentions, c'est de revaloriser la biodiversité, de favoriser la biodiversité dans les territoires à travers l'artificialisation net zéro à objectif 2030, ne prévoit aucune condition d'application. Nous ne savons pas comment l'appliquer. Nous ne savons pas à quelle échelle l'appliquer. Nous ne savons pas les territoires qui vont être considérés comme compensant l'artificialisation brute initiale. C'est une circulaire très imparfaite puisqu'elle fixe une sorte de dogme politique sans pour autant donner les moyens aux collectivités que nous sommes d'appliquer cette circulaire avec efficacité. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'elle traduit une forme quelque part de méfiance vis-à-vis des maires de la part de l'État sur leur projet de territoire ? Ce n'est pas une forme de méfiance, c'est une reprise en main, une forme de recentralisation de l'aménagement du territoire. Au lieu de donner la liberté à travers ce type de circulaire, le gouvernement a voulu reprendre en main un certain nombre de pouvoirs en matière d'aménagement du territoire. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Si, effectivement, nous sommes favorables à un effort très net en matière de biodiversité, il faut parallèlement que les territoires aient les moyens de cette politique et sachent surtout comment appliquer la politique gouvernementale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous.